Nous voici enfin arrivés à l'aboutissement du projet X41, ou l'idée un peu folle de créer le premier mouvement de haute horlogerie communautaire. Après 12 mois de travail acharné et des litres de café, après vos centaines de commentaires et vos milliers de votes, j'ai le plaisir de vous présenter X41. Mais dis donc, Jamy ! Ça sert à quoi exactement une masse périphérique ? Pour bien comprendre, il faut remonter à l'origine de l'horlogerie. Au début, les montres mécaniques étaient à remontage manuel. En actionnant la couronne, on recharge le ressort de barillet qui va emmagasiner l'énergie nécessaire au bon fonctionnement du mécanisme. Vers la fin du XVIIIe siècle, un horloger eut l'idée de génie d'ajouter une masse oscillante afin de récupérer l'énergie des mouvements du poignet. Mais malheureusement, cette masse ajoute de l'épaisseur au mouvement et vient obstruer la beauté mécanique que l'on cherche à mettre en avant dans les mouvements de haute horlogerie. C'est pourquoi les horlogers ont développé une masse montée sur un rail fixée en périphérie du mouvement. D'où son nom de masse oscillante périphérique. La masse périphérique représente une prouesse technique maîtrisée que par une poignée de marques. Ce qui rend le projet X41 particulièrement exceptionnel. Le développement d'un mouvement de haute horlogerie ne s'improvise pas. C'est pourquoi nous avons fait appel à l'un des meilleurs concepteurs de Suisse. Voici une petite présentation de la manufacture Timeless. Aujourd'hui, nous, on travaille vraiment sur l'horlogerie, la haute horlogerie. Ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on est vraiment dans ce créneau. Ça représente à peu près une quarantaine de personnes sur la partie fabrication qui est localisée vraiment à Genève. Et après, on a le développement, la terminaison, l'assemblage qui sont faits dans le Jura avec une dizaine d'horlogers. On s'est spécialisés dans tous les métiers de l'horlogerie, de la fabrication, de l'assemblage. Le Jura, c'était vraiment d'avoir la maîtrise complète de ce qu'on fait et de maîtriser l'approvisionnement, la fabrication, le savoir-faire. On fabrique tous les composants, hormis aujourd'hui les balanciers. Nous, on travaille tout en petite série. C'est-à-dire quelques centaines de pièces. De 50, on va dire un peu le minimum, 50 pièces, à 2, 3, 4, 500 pièces. Nous, ce qu'on met en avant, c'est la personnalisation, le squelettage, la décoration, la finition du mouvement. C'est vraiment un mouvement de haute horlogerie. Je pense que dans cette gamme de prix, on ne trouve pas des montres avec un mouvement manufacturé, suisse-mêle, squeletté, personnalisé. Je pense que la montre, elle sera plus autour des 15-20 000 francs, voire plus que 4 000 francs. C'est une pièce de haute horlogerie qui représente beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'opérations, de haute technicité. C'est aussi un produit spécifique qui est dédié à la communauté Code 41 avec un développement particulier par rapport à ça. Code 41 n'est pas une marque dans le sens traditionnel du terme, c'est plutôt un projet communautaire. L'objectif est de rassembler des passionnés autour d'un projet horloger pour qu'ils se concrétisent. Ces derniers deviennent alors les créateurs du projet. Soutenir le projet X41 vous donne les avantages suivants. Vous obtenez un prix de lancement bien inférieur au prix de la série, vous devenez membre créateur du projet X41, vous avez la possibilité de visiter les ateliers, vous obtenez 3 ans de garantie au lieu de 2, et surtout, vous obtenez une pièce numérotée avec la mention Creator Edition. Il est important de préciser que notre projet X41 n'a rien à voir avec un mouvement squelette de type industriel. Il ne faut pas confondre un mouvement standard, réalisé en grande série, avec notre mouvement de haute horlogerie dont toutes les opérations de finition et d'assemblage ont été réalisées à la main. De la pure magie mécanique ! Sous-titrage Société Radio-Canada